Et bonjour à tous c'est Locan pour Locan.fr Aujourd'hui on va parler un petit peu de tout du résultat du sondage que je vous ai proposé hier du nouveau thème et de ce qui va venir ce week-end avec quelques petites explications à vous donner Locan.fr a toujours eu vocation à être un blog communautaire c'est à dire que c'est vous qui créez le contenu un exemple concret, les commentaires d'un billet sont souvent plus riches que le billet lui-même puisque vous apportez des précisions, vous posez des questions la discussion continue dedans ou sur le forum ce sondage me permet donc de savoir ce que vous pensez ce que vous aimez ou ce que vous espérez et ainsi de mieux coller à vos espérances dans le but que Locan.fr ressemble un peu plus à ce que vous attendez de manière générale vous avez donc été 1200 personnes à répondre à ce sondage et je vous en remercie avec une écrasante majorité de 18-25 ans puisque vous représentez 45% de mon lectorat je tiens à revenir sur la question qui suivait dans le test à savoir avez-vous Macbook 13 pouces, Macbook Pro 15-17, iMac, Mac Pro ou PC ? Bouhou ! Certains n'ont pas compris l'humour du Bouhou ! Revenir sur cette question pourquoi ? Tout simplement car c'était un piège entre guillemets j'ai mis volontairement Macbook 13 pouces, Macbook Pro 15-17 et pas Macbook Pro 13 pouces pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que la plupart des personnes qui avaient un Macbook Pro 13 pouces étaient très fiers de dire qu'ils avaient un Macbook Pro justement et donc je ne voulais pas les mettre dans ce sondage voir si dans other, quelques personnes mettraient Macbook Pro 13 pouces et effectivement, certaines 5 personnes exactement ont répondu j'ai un Macbook Pro 13 pouces et je me suis même fait engueuler sur Twitter quand j'ai mentionné cet acte en me disant que si je ne connaissais pas la différence entre un Macbook et un Macbook Pro 13 pouces c'est que je ne valais rien, etc. Mais sauf que c'est exactement la même chose qu'il y a dedans il y a juste un port FireWire et un SD en plus Suivant Dans quel type d'article préférez-vous ? Vous êtes 52% à préférer les tests matériels 22% à préférer les déballages et 18% à préférer les tests logiciels le reste c'est du bas de tableau Comment ça vous aimez pas quand je fais des coups de gueule ? Non mais c'est quoi cette histoire là ? Oh on va pas s'entendre là ! Dans la catégorie quelles sont vos attentes envers le blog vous êtes 45% à souhaiter plus de tests matériels 25% à désirer plus de tests logiciels 15% à vouloir des petites chroniques cuisine, sport, moto, voiture, etc. Et 12% à vouloir plus de déballages Vous êtes donc nombreux à vouloir plus de tests matériels mais pour avoir du test matériel je vais vous faire une confidence il faut avoir le matériel donc soit avoir des partenariats avec la plupart des grandes marques comme les gros blogueurs français ou alors avoir des sous Je ne suis ni dans un cas ni dans l'autre ce qui m'empêche clairement de m'approprier tout le matériel que je voudrais tester et c'est donc ce qui m'a amené la semaine dernière par exemple à vous demander une participation financière sur Twitter très faible certes 1€ par personne un grand maximum pour pouvoir partir à l'Apple Store du lourd ça s'est soldé comme vous le savez je me suis fait huer en me disant que si j'avais acheté un iMac 22 je devais avoir des sous l'iMac 22 a été financé avec la vente du MacBook Pro 15 à 1600€ et l'écart entre les deux machines m'a servi à combler mon découvert de 1200€ qui courait depuis 44 jours j'ai donc fourni aux personnes sur Twitter la capture d'écran de mon compte en l'état actuel pour leur montrer que je n'étais pas un menteur et que si je demandais un faible service comme celui-ci c'était réellement pour vous proposer du contenu à vous et pas pour aller boire un mojito au Fouquet cette idée avait très simplement germé car vous êtes plus de 5000 visiteurs uniques tous les jours à venir sur le site minimum 5000 donc et que à 5000 visiteurs uniques et si vous donnez chacun un centime ça me payait très largement le voyage et il y avait même de quoi faire une superbe tombola une superbe loto à la fin pour tout le monde je remercie donc les quelques rares personnes qui ont participé à hauteur plus élevée bien entendu que les 1 centime ou 1 euro maximum que je m'étais fixé c'est grâce à eux et vous pourrez les remercier que vous aurez un superbe podcast samedi du moins je l'espère pour l'ouverture de l'Apple Store Paris et lundi soir pour les 5 ans de Mozilla Firefox pour ce qui est de l'apparition des chroniques vous êtes 23% à désirer qu'elle soit planifiée le reste du sondage a répondu je m'en fous ou improviser ça tombe bien je suis un petit peu dans les deux cas et les chroniques viendront quand mon esprit culinaire se réveillera la dernière question concernée la version alpha du blog que vous avez pu voir au cours de son développement les semaines passées vous avez été nombreux à l'apprécier quelques-uns trouvent qu'il est pourri quand je vois le design d'avant je me dis que les personnes doivent connaître le blog que depuis cette nuit la version alpha est maintenant une version bêta la version que vous voyez autour de moi version bêta pourquoi ? tout simplement car il y a encore plein de petits détails à améliorer on va intégrer par exemple un petit truc qui vous permettra de partager très simplement un article via Twitter ou Facebook simplement en glissant l'icône du calendrier vers une petite barre qui apparaîtra en pop-up ça sera sublime il y a d'autres petites choses des petits détails d'esthétique vous êtes nombreux à critiquer le blog de Locan la façon dont c'est écrit c'est prévu les gars vous inquiétez pas tout est sous contrôle ça sera fait sous peu là c'est une bêta qui est fonctionnelle le but était vraiment de changer de thème pour pouvoir accrocher un peu plus les nouveaux visiteurs la version finale arrivera sous 15 jours un mois je ne sais pas dans tous les cas le site actuellement fonctionne le reste est purement de l'esthétique le thème est sombre vous avez été également nombreux à le critiquer ça fait partie de l'esthétique on modifiera ça sous peu ne vous inquiétez pas on m'a également dit je finirai là dessus que le blog était loin de l'esprit Apple c'est à dire qu'il n'était pas simple et pas design je vois mal comment je pourrais pu faire plus simple puisque toute la navigation se fait par la barre des menus qu'il y a en haut avec les petites icônes on m'a également dit je fais un aparté que l'icône de Flickr devrait être l'icône de Flickr et pas celle d'iPhoto on est sur Mac les gars donc ça sera l'icône d'iPhoto point je vois difficilement donc comment j'aurais pu faire plus simple il n'y a plus de barre latérale vous accédez directement au contenu la blogoliste les partenaires et les pages sont refoulées dans le footer tout est vraiment bien plus clair qu'avant je mets ça sur le compte de la mauvaise foi bah ouais c'est quand même plus simple que de se remettre en question voilà je crois que j'en ai fini avec tout ça demain ça sera départ pour Paris en vue de couvrir l'ouverture de l'Apple Store du Louvre et les 5 ans de Firefox lundi soir je remercie très chaleureusement encore une fois les quelques personnes qui m'ont soutenu pour pouvoir partir là-bas et apporter du contenu au blog à m'éditer c'était Locan pour Locan.fr ciao ciao push the tempo push the tempo push the tempo push the tempo push the tempo